Ça gêne personne, Bison à Kuma en B. Bah si, moi ça me gêne. Déjà, Zangief en A, c'est du troll parce qu'il déteste Zangief. Vas-y, bah venez en faire une tier-list. On a du temps, venez en faire une tier-list. Ah, c'est la tier-list à l'après-midi. Aujourd'hui, à l'instant, j'en avais fait une. Mais vous en faites tout le temps, les gars, en même temps. C'est un passion pour lui. J'ai un premier tier-list. J'ai l'impression de voir plus tier-maker que le jeu. En plus, il y a Terry. Terry, déjà, vous le mettez où ? Terry, bah attends, attends, attends. Faut commencer par les god tier. Ah ouais ? On commence par le haut ? Ah non, moi je commence par le bas. Qui est le pire perso du jeu, les amis ? C'est Honda. C'est Honda, je pense. Honda, Kimberly, Marissa. Mais attention, je préfère mettre des parenthèses tout de suite. Honda est le pire perso du jeu, blablabla. Par contre, les joueurs de Honda commençaient pas à dire que vous êtes des génies et tout. Mais vous savez que moi je trouve que Marissa, c'est plus faible qu'Honda. Ah si c'est possible, oui c'est possible. Honda, quand même, la level 1 vue, Loki sur les coups de cul, il a des vrais normaux. C'est vrai qu'il a des vrais normaux. Il a un bon burn out aussi. Ouais, c'est vrai que peut-être que Marissa... En fait, le facteur... Le facteur one shot, il était tellement violent. Il existe moins le facteur one shot depuis qu'ils ont nerfé Loki de sa level 3, Marissa. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et Loki de la shop spé ! Et Loki de la shop spé ! Ouais, Marissa, tu peux mettre le dernier. J'ai mes derniers. Arrête, tu mets Honda, tu mets Honda. Là, ça commence... C'est Kimberly. Déjà, t'as déjà inversé les deux, là. Mince. C'est Kimberly après et Jamie, je pense. Ouais, Kim, c'est... Elle n'a rien de devenir fort, mais en fait, c'est ses dégâts, en fait, le problème. Ouais, il n'y a pas que ça. En fait, dans un jeu où tu n'as pas de bulls, tu n'as pas d'anti-bulls, tu n'as pas de shop dans un rush mid-screen, tu n'as pas de pif. Ça fait beaucoup, hein. Elle n'a rien des trucs les plus que tout le monde a, en fait, au moins une fois, toi. Ils ont tous au moins un de ces trucs-là. Elle a rien de tout ça et en plus, elle ne fait pas de dégâts. C'est sûr. Tu peux mettre Kim. Pour moi, j'aurais mis... J'ai l'impression qu'ils sont quand même plus forts que ces deux-là. Je les mettrais... Oui, peut-être. Ouais, t'as raison. T'as raison. Après, on arrive sur du... Putain, là, on a Manon, il y a... Blanka, Lily. Ouais, Blanka, Lily. Ouais, Lily, peut-être. Lily ou Manon ? Qui est la plus forte ? Manon. Manon. Manon, j'ai l'autre sur moi. Ok. Ouais, je suis d'accord. Manon, elle est trop forte, moi. Manon, je l'ai plus. En plus, elle a bien fait les top tiers et tout, des fois. Elle est pas si nulle que ça. Ouais. Elle a une bonne level, hein. Le size switch ultra violent, même la level 2 est quand même assez fort. Moi, Terry, je le mets dans cette ligne, là, moi. Moi, je mets Terry en 1, dans cette ligne. Ouais, voilà. Ouais, peut-être. Luke, il... C'est presque s'il arrive pas dans cette ligne, là, pour moi. Ouais. Luke, il est par là aussi. Parce qu'il perd vraiment contre tous les top tiers et tout. Luke, il va être dernier DB, je pense. Luke, il va être dernier DB. Non, mais Luke, il lui est arrivé quoi ? Parce qu'on me dit tout le monde, Luke, il est un fée, machin. En fait, c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il perd contre tous les top tiers qui sont au-dessus. Quand tu vas voir les mecs en S et A, ils gagneront aucun... Vas-y, c'est parti, je suis là en mode downplay. Alors ? Wilt ou pas ? Après, même niveau... En vrai, Dalsim, il arrive dans pas longtemps non plus, là, hein. En gros, Luke, si c'est passé... On va arrêter le partage. Non, mais... Luke, en gros, ils lui ont nerfé ses dégâts. Donc déjà, franchement, tu vois, j'en joue Camille aussi. Ouais. Camille, elle fait plus mal que Luke, de manière générale. Sur un BaMP, j'ai vu, j'ai fait le comparatif. Ouais. Ça m'a choqué. Un truc de fou. Sur BaMP, elle te fait genre... Enfin, 2400. Et Luke, il est à 2100. C'est grave, parce qu'en fait, ils ont mis de la promotion sur BaMP et BaHP. Et vu que c'est les coups que tu mets dans tous tes combos, bah... Après, il a perdu certaines petites troupes qu'ils lui ont redonnées, là, récemment, sur Daylight. Euh... Le BaHP entier ne marche plus. Son dragon n'est pas incroyable. Son jeu de boule est le pire du jeu, je pense. Faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose aussi. Est-ce qu'on fait une tier liste PC, PS5 ou moyenne des deux ? Ah, PC... Parce que PC, je suis d'accord sur le fait que... Par exemple, dans le cas de Luke et Dalsim, je trouve que PC, Luke est moins fort que Dalsim. Mais c'est l'inverse sur PS5. Oh, je suis d'accord, ouais. D'accord. PC et Dalsim. Là, c'est un peu un mix des deux, là. On va en faire juste PC. On va dire... On part sur PC, alors. Parce que Kimberly, je la trouve plus forte que... Tu vois, sur PS5, Kimberly ? Honda, limite, il serait peut-être... On part sur PS5, ça fait peur, hein. C'est pas le même tier liste. Par exemple, sur PS5, je pense que... Je pense sincèrement que Gale, il est top 3, par exemple. Ouais, ouais. C'est ça, le truc. Sur PS5, la tier liste, c'est n'importe quoi. Mais t'imagines... Ok, on fait deux tier liste, les gars. Au pire, on fait deux tier liste. Vas-y, on fait deux tier liste. Vas-y, vas-y, on fait deux tier liste. Je sais où est-ce qu'il va finir mon perso. Ok, tier liste PC, les gars. PC, PC, là. Là, sinon, quelqu'un qui arrive sur le stream, il voit Gale. Moi, je mets dans les B, je mets Blanca. Et DJ. Et DJ, ouais. Pour moi, DJ, il est moins fort cette saison, quand même. Ouais, il est moins fort. En fait, derrière, il y a tellement du jour qui arrive. Ouais, mais non, moi, je suis pas d'accord. Parce qu'il s'en sort bien contre tous les gars. Non, DJ, franchement, DJ, moi, je le trouve. J'aime qu'un personne qui le joue, c'est tout. On me dit, il est sans PC. Ouais, j'ai sur PC, ouais. Son PS5 sera plus haut, mais sans PC, DJ, franchement, il est pas moins fort. Il y a peut-être Shinis et Kiff Kiff, mais derrière, je le vois pas moins fort que tout le reste du caractère. Perso, je ne réagis pas au driverage de DJ, PC ou PC. Ouais, ouais, moi non plus. C'est juste que PC, P5, je le prends en bloc. Et PC, je prends Counter-Heat. C'est le seul type. C'est le seul type. C'est le seul type. Sur tous les top tiers et tout, vous regarderez, DJ, il perd vraiment très peu de match-up. Non, mais là, c'est pas. Je vais poser une autre question. On n'est pas ce qu'il y a en dessous. DJ, il est plus fort que qui ? Ah, tu veux dire dans ceux qu'on n'a pas mis ? Bah oui. Je vais mettre peut-être... Peut-être... Moi, je le mettrais... Ouais, je le met au-dessus de... Jury, même Chun-Li. Franchement, je le met au-dessus de Chun-Li, Jury, moi. Ah, Jury cette saison, moi, je trouve pas. Attends, par contre, Chun-Li PC est plus forte que DJ PC. Moi, je pense pas, moi, pas cette saison. Moi, je le pense pas, mais après, c'est comme vous voulez. Moi, je pense qu'ils sont au même niveau. Genre, ils sont collés. En fait, je vois pas comment ça peut être au même niveau si, en termes de match-up, j'en perd 10 et DJ doit en perdre 2. C'est pas impossible. DJ, regardez, ces match-up contre les top tiers, ils en sortent trop bien. Non, pas tant que ça. On se dit qu'il y a la contre Camille, Ed, Guy. Cette saison, Jury, je pense qu'elle perd pas contre DJ alors que son dernier est perdée. Ouais, mais c'est genre 5-5, quoi. Ouais, c'est 5-5. C'est quoi qui a changé, comme dans le match-up ? Bah, parce qu'en fait, avant, le BMK à Fouajin, il punissait avec Dragon tout le temps. Maintenant, il punit plus. Ah oui, d'accord. Ça marche grave le match-up. Il fait moins mal, donc ça change tous les match-up du jeu, déjà de faire moins mal. Ouais, après, il fait moins mal, moins mal, DJ. Il fait mal quand même. Moi, je trouve qu'il fait toujours mal, non ? Il fait mal. Oui, mais DJ, il fait mal. Là, il fait mal. La saison dernière, c'était n'importe quoi. Même DJ, pour moi, ils sont pas sur la même ligne. Luc, il est en-dessus, pour moi. Ouais. Bah, moi, je pense qu'il est en bas DB, Luc. Mais il est quand même au-dessus, je trouve, de... Si vous regardez vraiment DJ cette année, en niveau perf, c'est qu'à taquer. Ouais, mais c'est parce que tout le monde est parti sur... En fait, ils ont lâché un top 10 pour jouer un top 1, quoi. Bah, ouais. C'est comme les JP, là, enfin, on va en reparler, mais JP, il est... Ah, JP, c'est pas mal. Maintenant, il est revenu... JP, il est avec DJ minimum. Mais JP, quand est-ce qu'il est parti ? Parce que moi, perso... Ah, en vrai, quand il avait perdu son entière, quand même... Ouais, il avait des match-up, c'était un peu plus chiant. Non, mais bon, ça revient quand même. Ouais, mais ça demandait juste au JP d'être fort, en fait. C'est ça qui est pas normal, c'est qu'il avait... Il a SoShop, HK, avant HK... Et ça suffit, là-haut. Moi, je dois faire HK ou MK, genre, je dois pas faire... Bah, gros point, en plus... C'est des brouilles, les mecs, là. JP, il a les mêmes entières qu'Hakuma Street 5. Il a des entières qu'il n'y a pas besoin. Ah ouais. Ah ouais, non, mais... Hakuma Street 5, ça me filait des... Ah là là, les mecs, ils ont des dragons, et ils font des arrière-HP. Ils mettent DJ si bas, j'arrive pas à comprendre. Les mecs, ils mettent DJ mid-tier. Enfin, moi, je le vois vraiment comme un top 12 minimum, quoi. Après, ça te fait te rendre compte à quel point les persos sont forts dans ce jeu. Ouais, parce qu'en fait, le top 12, c'est que des top tiers. Mais il y a en bas des top tiers, comme je venais. En fait, ce jeu, il est équilibré à l'inverse de Street 5. Il est équilibré par le haut, c'est... Ouais, c'est ça. Tout le monde sort fort, en fait. Toutes les versions Street Fighter 6, c'est une version améliorée d'un personnage de Street Fighter 4 ou 5 ou un autre, tu vois. Tous des armes en plus, tous des... De toute façon, il faudra faire ça. Et on faut se mettre d'accord sur les... Ah, Dalsim n'est pas plus haut, quand même. Ouais, je veux dire, Dalsim, il a moins juste pensé 5. Ah oui, 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 tout à fait. Moi, si je dois mettre un Nord, je mets DJ d'abord. Ensuite, je mets Blanka. Non, ensuite, je mets... Non, ensuite, je mets Dalsim. Ensuite, je mets Blanka. Je fais ça. Et... Et Chunny devant Lucas. Et non, Ryu... Ah non, Ryu, il est devant Dalsim ou Blanka. Je sais pas. Moi, Ryu, je le mets... Il est trop bas, Ryu. Ouais, pour moi aussi, Ryu, il est trop bas. Ryu qui enlève mid-bar sur chaque combo. Qui a un burn-out de fou. Qui a des dégâts de fou. Qui a un facteur d'hébilité poussé à l'extrême. Franchement... À Shugeki, à Shugeki. Ouais, ouais. Ah, Ryu est trop péché. Moi, ça me va, ouais, Ryu. Après, faut pas oublier, on est sur PC. Est-ce que Ryu est plus fort sur PC, déjà ? Je sais pas. Non, il pèse un qu'il est fort. Il pèse un qu'il est fort. Après, il y a des matchups, il doit galérer aussi. C'est le pire matchup, c'est Chunny. Bon, ça va voir. Tout ce qu'une fois, t'as gagné. Il perd un peu contre Dalsim aussi. Je pense que... T'as pas trop kiffer Dicta. Et Jim Dicta... Moi, sur PC, Ryu est plus fort que Blanka. Genre... Ouais, je pense qu'il est devant... Si elle pourra au même niveau, ce par là, comme ça. Moi, je mettrais ça comme ça. D'accord. Moi, si je le mette à mort, ce serait ça. Et Chunny devant Luke. Ouais, Chunny devant Luke. Quand même. Chunny devant Luke. Et devant Blanka. Ouais, si tu veux. Et devant Ryu. Et devant Dalsim. Ils ont DJ. Moi, je mettrais ça dans Storm. Ouais, j'aime bien, ça a une belle gueule. Dalsim. Dalsim, j'avoue, je ne sais pas. Dalsim, j'ai aucune idée de... En fait, il est fort Dalsim dans Julien. Moi, Dalsim, je le mets dans les... C'est trop dur de... Non, non, mais... Ouais, mais même. En fait, le problème, si on parle justement en se disant que l'argument, c'est qu'il y a beaucoup de match-up négatifs d'un perso pour permettre... Une seule qui a eu une égreur d'estomac, on a dit ça. Non, mais Dikta, Akuma, Aki, Rachid, Kami, Ken, tous ces match-up là, ils font... Devant, ça part trop en couille, ouais. Ils perdent 3-4 match-up grand max, c'est ça le truc. Moi, Dalsim, j'aurais mis dernier D1. Si le jeu avait été équilibré au précédent, j't'aurais dit carrément. Et s'il n'avait pas plus été buff, mais eux, ils avaient été normalisés, j't'aurais dit mais carrément... A, clair, mais là, ils sont 3-B rang. Merci pour le prime, Mickaël. Bah du coup, si ça va, on passe au A, hein. Moins fort D1. Les A, dernier et dernier jury. Ouais... Après, je mettrais juste devant le JP. Bah franchement, j'sais pas, j'ai l'impression qu'il est... Franchement, moi, je mettrais... Ah ouais, franchement, j'vous mettrais pas... Ah parmi toute cette liste-là, je mettrais Gief, moi. Gief, ouais, Gief. Ouais, ouais. Oh non, 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 non. Mais vous êtes sérieux ou quoi ? Ouais, 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 ouais. Il a trop un facteur de comeback de merde, il a trop un... Et ça peut partir en coup en 2-2 avec Gief. C'est vrai. C'est vrai, mais... Oh non, j'ai fait un coup de tête. C'est vrai, mais... Mais les autres aussi, hein. Oh non, j'ai fait un coup de tête. Vrai, les autres aussi. Ouais, mais non, mais... Enfin, un Gief, pour moi, quand je joue contre Gief, ça me fait la même sensation que Bison. Sur un malentendu, ça part en coup. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, Gief, franchement, désolé. Non, mais les autres Gief, ils sont plus... Ils sont aussi forts et... Ils sont plus de carrés, constants. Moi, je mettrais... Non, franchement... Un perso, je préfère me taper un Rachid qu'un Gief, un perso, hein. Ouais, ça, 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 ça se déploie. Ah, mais c'est parce que tu joues Camille. Ouais, ça, ça se déploie. Ça, 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 ça. Ouais, mais bon, enfin, même un JP, je préfère... Moi, je préfère un Gief qu'un Rachid. Ouais. Ouais. Oui, bah toi, tu... Oui. Ouais, JP... Ça dépend du perso que tu joues, quoi. Pour moi, JP, il est là, là. JP, il est... Et Gief... Pour moi, JP... Ouais, JP, il peut être là. Il est derrière Gief, il peut pas être devant Gief. Ah, sur, moi, je le mets devant Gief. Ouais, devant. Ouais, devant. Surtout avec les... Vu qu'ils ont remis son bas gros poids, franchement, je trouve ça... Ouais, mais même après, Gief, le petit souci, entre guillemets... Je crois que les gars, vous avez... L'Europe, ça vous a rendu fou, hein, Gief. C'est pas que ça, c'est que... Regarde les autres persos. Les autres persos, ils perdent pas 5 match-up. Ouais. C'est qu'il perd... Gief, il perd 5 match-up, mais un peu violent, quoi. Toujours, quoi. C'est qu'il meurt Gief en Europe. C'est pas à poser des questions comme ça, là. C'est qu'il meurt Gief en Europe. Non. Non. Gief Volado, il arrive à l'UFA, il a extaminé tout le monde. Vous vous rendez pas compte des Gief. Ouais. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. C'était avant les nerfs, ça. Non. Et mine de rien, ces nerfs quand même, je pense qu'ils vont l'impacter. C'est après les nerfs qui me sont de l'UFA, mais c'est après les nerfs. C'est plus. Non, non. Non, c'était avant les nerfs. Non, non. C'était avant, c'est avant. C'était avant. 100% c'était avant. C'était à 3 semaines, les gars, l'UFA. C'était juste avant les nerfs. Les nerfs, ils ont popé juste après notre World Warrior. Ils ont popé 3 jours après. Ah oui. Ok, c'est vrai. Et les nerfs de Gief, pour ceux qui ont oublié, en vrai, 20% de dommages réduits sur son headbutt. Le avant MK qui passe à une frame de moins en bloc. Donc maintenant, c'est moins 4. En vrai, et en plus plus grosseur de box, donc tu peux l'interrompre. Je pense que ça va impacter Gief en vrai, ces petits nerfs. Ouais. Alors que JP, lui, il a pris le contraire. Meilleur Austin MK. Tu regardes juste les match-up aussi. Gief, il y a 3-4 match-up. C'est transpiration. Bah c'est ça. Il tombe sur Lili. Il est mort. Dalsiv. En vrai, avec vos arguments, je suis d'accord. Alors que les autres persos, ils n'ont pas de match-up 6-4. Franchement, ceux qui restent, ils n'ont pas de match-up 6-4. Je pense. Ah bah non, je pense qu'il est. Bah moi, je mettrais Aki, moi. Aki. C'est vrai. Mais par contre, attention. Je suis d'accord avec vous. Allez, Aki. Mais Aki, c'est fumé. Oui, c'est fumé. Ah oui, c'est fumé. C'est vitienne. C'est vitienne. C'est vitienne, ça va. Ouais, ça va. Parce qu'on a l'impression, quand on la place là, que c'est vite fait. Les japonais ? Je ne comprends pas pourquoi. Aki, mi-tier, c'est fou. C'est parce qu'elle n'a pas de pif. Bah... Bison non plus. Il n'a pas de pif. Il a aussi un petit pif moyen et ça suffit pour toi. Mais si tu regardes bien, Bison et Aki, c'est un peu le même délire. Bison, c'est la même délire. C'est la même délire. Dans la baume, tu transpires. Aki t'a empoisonné, tu transpires. Je t'empoisonne. Il y a la boule qui arrive sur toi, elle drive rush. Oh la la. T'as pas aimé. Là, franchement, j'aurais mis Aki. Après, j'aurais mis Guile. Aki, quand tu la vois Wifi 12 coups à ta relevé, tu sais qu'il y a Overhead Wifi qui arrive. Tu vas prendre. C'est ça, tu peux pas te faire toucher en fait. Et son BMK. Le BMK, c'est le buff qui a le prix en terme de frame data, le truc le plus choquant. Il était à moins de 3, moins de 2 et il passe à plus 1. Il y a un drive rush de buff. Et c'est ça, c'est un buff. Il y a un plus 4, le truc plus 4. Plus 5, il y a un drive rush en bloc. Bah du coup, il y a un plus 5, mais il a fait de moins 3 à plus 1. Oui, exactement, c'est ça. Non, non, c'est le BMK. Il faut craquer M.Guy, il a vraiment... Tu vas en tournoi, t'as peur d'aucun perso dans le jeu. T'as peur vite fait de Camille. Et Marissa, c'est tout. Et Marissa, que personne ne joue, et puis c'est tout. Ouais, mais quand tu vas en tournoi avec Guile, tu vas avec le souver, frère. Moi, j'ai défendu Guile toute ma vie, ça fait un mois que j'ai arrêté. Franchement, Guile s'est trop pété. Quelqu'un fil de déclic. Après, j'aurais mis Camille. Ça aurait été bien de faire un top 5, mais c'est trop dur. C'est impossible. Non, non, non. Écoutez, Guile vient de prêcher la bonne parole. Camille en 1. Pour moi, Camille en 1, non. Pour moi, franchement, Camille. Je suis d'accord. En fait, je crois que tu peux pas faire un... Le problème, c'est que... En fait, dans ces match-ups-là, qui ont le plus de match-up défavorable ? Camille. Camille. Camille, hyperconte qui ? Non, bah c'est... J'ai le plus de match-up défavorable, c'est Rachid. Mais vu qu'il y a la level 2, ça compte pas. Voilà. Sur le papier, c'est Rachid qui a le plus de match-up défavorable là. Bah, hyperconte Camille. Moi, je pense que celui qui a le plus de match-up défavorable sur le papier, c'est Dicta. Mais comme il a... C'est une question à contre moi. Bah, je sais pas. Non, parce que Dicta, il a un anti-boule, il a tout. En fait, Rachid, il a pas d'anti-boule. Il y a des match-ups où vraiment, il galère. Et en plus, il a un neutral qui est moins bon. Ouais, mais tu vois, Dicta, on va dire qu'il a pas d'outil défensif, donc il va perdre... Ouais, 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 il a pas d'outil défensif, c'est connerie là, ça va. C'est terminé ! C'est terminé ! Non, mais je vois ce que tu veux faire. On va pas dire qu'il est match-up défavorable parce qu'en fait, c'est des gars... Ouais, c'est trop compensé par le reste, ouais. On est d'accord, mais si on dit sur le papier... On dit sur le papier. Si on dit sur le papier... Non, mais déjà... Non, mais déjà... Camille... Dis pas je pense ! Pour moi, Dicta, il perd coup de camille. Ah ouais, 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 quand même. Non, mais je le pensais au début aussi, mais c'est pas violent. Non, mais c'est juste qu'il a un facteur dégâts qui fait trop flipper. Du coup, mais... Le facteur dégâts en neutral, même en neutral. Il l'endort, Camille, il lui dit ferme ta gueule. Ouais, mais le problème, c'est que contrairement aux autres persos, Dicta, il veut pas faire n'importe quoi contre Camille. Il y a la dive. Donc déjà, le knee press, t'as un peu peur. En plus de ça, le likey qui punit de très très loin. Mais je te jure, c'est comme les chaudeaux. Oui, oui, oui. Et puis Camille, elle bouche vite, quoi. Elle bouche vite, c'est dur de spacer. Moi, Camille a beaucoup de matchups où je suis pas d'accord. Mais franchement, contre Dicta, je trouve que Camille est vraiment bien. Franchement, tu peux pas oublier un truc. Et Camille, elle a la meilleure défense du jeu, quasiment. C'est-à-dire, même si tu lui as mis la bombe dessus, t'as pas envie de la choper. Il y a le pif qui peut sortir à n'importe quel moment. Il y a la level 1, si tu neutrales jump au-dessus, elle passe en dessous, elle se barre. Il y a beaucoup de trucs qui... Généralement, c'est pas oublier, c'est un dragon. C'est vraiment bien. Oh, man. Il vient de voir ça. En fait, tu peux pas dive comme tu veux, mais tu peux créer un mindgame de saut, etc. Tu peux pas dive comme tu veux, tu vas lancer un... À un moment où le Dicta, il recule pas, il y a moins des problèmes. Ouais. Ouais, mais en général, les Dicta, il reste à distance de sécurité. En fait, c'est le Kami qui marche très vite et tu peux pas non plus ni press parce que le light kick est plus ni large si loin. Et moi, je crois vraiment que le Kami, c'est bien conducteur. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, moi, je pense qu'Ed doit gagner le match-up, mais franchement, c'est pas genre... Ouais, c'est léger, c'est léger. C'est très léger. Qui est le moins fort sur PC ? Sur PC ? Je pense que c'est Ed, en vrai, mais... Non, non, c'est pas Ed. Non, non, ouais. Non, mais je veux dire, qui souffre le plus du déficit PC-PS5 ? Il est fort sur les deux. Ah ouais, peut-être c'est Kami, ouais. Kami, largement. Il n'y a pas foutu, là. Ouais, mais je pense que oui. Vu les autres à côté, je dirais Kami aussi. Par contre, Kami. Ouais. Parce que Kami... En fait, juste que Kami, sur PS5, tu peux pas non plus en tirer les dives normales. Ouais, ça dépend. Tu peux pas le faire sur PC non plus. Ça change rien. Si. PC, tu peux en tirer dives normales, mais pas dives EX, quoi. Bien sûr, bien sûr. Franchement, sur PC, même dives normales... Tu regardais, juste Koussa contre Xawai, enfin, il n'y avait pas d'en tirer sur les dives. Je pense que Koussa, il avait juste mis son cerveau en mode je n'en tirerais pas. Non, mais c'est trop dur. Moi, je joue Kami. C'est pas pareil. Franchement. Ouais, mais... Franchement, je trouve que c'est dur d'en tirer Kami, même sur PC. Genre, ça change pas tant que ça, en fait. Non. Je dirais que c'est dur de l'en tirer sur PC aussi, mais au moins... Dive EX, je suis d'accord. Pour la dive EX, je suis d'accord. Non, la dive EX, je suis d'accord. C'est dur à en tirer. Mais la dive normale, ça va. Franchement, ça va. Ça va pas. Tu peux pas dire ça va, mais... On peut essayer sur PC, quand même. C'est faux, quand même. Tu veux tenter ta chance. Moi, quand je fais contre les mecs qui ont des bons dragons, genre que ce soit Phénom, Kusa, tous les mecs qui ont un bon dragon, la dive normale, en fait, c'est des mecs qui dragonnent très tard. Donc, en fait, vu qu'ils dragonnent au dernier moment, et bien, en fait, ils arrivent pas à dragonner les dives, en fait. C'est trop dur. Il y a ça. Sans parler de ce que tu sacrifies pour dragonner une dive. C'est-à-dire qu'il faut être comme un autiste dessus, focus. Il faut être concentré comme un fou, hein. Et donc, la Camille, elle avance, elle hooligan, elle spin-knuckle. Et je sais pas quel dive va sortir, parce que même si t'es prêt et que c'est une dives... C'est ça. Prends à mon bankard. Merde. À la limite, sur PS5, tu te dis que vu que c'est lent, tu penses aux airs parce que tu dis que t'as moins de temps pour réagir. Donc, limite, tu y penses plus. Alors, sur PC, tu vas vouloir en tirer le soit. À la dernière frame, tu vas prendre le dive, tu vas prendre un hit. Tu vas même pas en tirer... Franchement, je trouve pas ça facile d'en tirer la dive sur PC. C'est très, très dur de sortir un perso du top 6, là. Un ordre, c'est dur à donner là, franchement. À un moment, Camille, premier des A, et tout le reste, c'est S. Je suis d'accord. Camille, il faut la mettre première des A. Ouais, mais... T.S. pour moi. Elle a quoi comme match-up défavorable, par exemple, tu vois ? Même Camille... Camille, elle galère un peu... Geff ? En fait, vous soucirez que c'est vrai. Camille, elle a beaucoup de match-up 5-5 qu'elle avait parlé la saison dernière. Parce que le nerf de son anti-Bull, il a vraiment... C'est vrai qu'en contre Ryu, Ken, Chun-Ni, c'est plus sérieux. C'est vrai qu'en contre Ryu, Ken, Chun-Ni, Zong-Ni, Gaika... GAY! Moi, j'ai plus chiant, genre des 5-5 chiants. GAY, il pouvait pas te faire BMP Sonic Boom avant. Maintenant, il peut. C'est vrai. Moi aussi, je pouvais pas faire BMK Bull, maintenant je peux. C'est quoi ? Avec... Non, non, je vais jouer avec Camille avant JP. En fait, Camille, la main... On joue en Yu, mais bon, les dégâts c'est pas les mêmes. Ouais, non. Tous les match-up de Ken où il y avait une boule, bah, sont un peu plus durs. Genre, avant, avant elle battait Ken, elle le bat plus. Avant elle battait Ryu, elle le bat plus. Ouais... JP, c'est comment Camille-JP ? Parce que moi j'ai l'impression, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Enfin, c'est vrai, hein. C'est chiant, mais c'est franchement ça... C'est un autre sens, hein, je pense. Moi j'ai préféré jouer lui. Un bon JP, hein. Moi je dirais que c'est un léger Camille, quand même. Ah non, moi je préfère jouer Camille, moi. Moi je préfère jouer Camille. Camille JP, je dirais léger Camille. Ouais, en fait, est-ce que c'est mieux aussi de... Tu vois, par exemple, Dita ? En vrai, il a quelques match-ups défavorables. Est-ce que c'est mieux d'avoir des match-ups extrémistes, c'est-à-dire j'en gagne beaucoup et j'en perds certains, ou alors... En fait, Camille, je pense que c'est un meilleur perso de tournoi, en fait. Oui, parce qu'elle est solide contre tout le monde. Il y a Solide, t'es à peu près... Attends, t'es dit Camille ? Ouais. Non, non, moi je suis un autre Dicta ? Non, non, en tournoi. De tournoi, c'est mieux le Bison ? Bah en Bison, c'est mieux en tournoi. Le truc, c'est que tu vas te taper peut-être plus de... Ah mais c'est clair. Non mais moi je suis le pire hater de Dicta, laisse tomber. Mais je préfère voir Camille plus forte qu'avant, moi déjà. En fait, non mais tu sais, la question elle se pose même pas. Tu regardes le nombre de Dicta et le nombre de Camille, il y a quand même plus de Dicta qui perf que de Camille. En vrai, en vrai... Je suis pas sûr hein. Je détestais... Camille ça a gagné l'Evo, déjà. Non mais à part Punk a gagné l'Evo parce que... Il vient de gagner un tournoi là encore... Non mais j'ai dit à part Punk qui a gagné l'Evo, dis-moi. Moi je te parle en termes de quantité de joueurs, pas de perfs. Non mais c'est pas un bon argument ça. Si y'a un joueur qui domine avec un perso, le char, les mecs ils mettent tous head en S tier parce que le char il les défonce, y'a pas besoin de 10 head. Non mais c'est l'argument que tu donnais pour Dalsim sur Street 5. Bah... non. Dalsim je disais qu'il était top tier. Ouais mais tu disais quand même qu'il y'a que moi qui... Ouais tu béguerais... Je le mettais top 2 Dalsim, je mettais Luke devant. Mais Dalsim c'est un personnage que... En fait c'est un peu comme le genre de Rachid, c'est-à-dire c'était un personnage technique qui était un peu sous-joué. Mais Rachid c'est pareil, c'est pas parce qu'il y'a que Dual Kevin et Big Bird. C'est pas grave hein, ça justifie quand même le fait que Rachid y soit pété hein. Ah mais c'est parce que Rachid y'a pas que eux deux, c'est le problème, c'est qu'il y en a bien plus. Il y a JB aussi. Ouais mais ils font quand même moins de temps. Mais ils font quand même moins de performance. Allez, Gachi-kun, Dual Kevin, Big Bird, c'est les 3 mains Rachid, ce qui est en réalité pas beaucoup théoriquement par rapport au Ken ou à Kuma. JB aussi hein, JB il fait toujours les top 8. À le WC, y'avait Gachi-kun, Big Bird, Dual Kevin, All King. Y'en avait pas... Non JB il était pas qualifié. Mais y'en avait 4 quand même, 4 c'est beaucoup hein. Non mais Rachid c'est top 5, c'est incontestable. Non mais regarde, non mais c'est simple. Si on parle de... 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 de résultats, et Kami ça gagne pas autant que ça hein. Non y'a que vraiment Punk, Punk qui fait... Oui, Punk qui fait le tof. Punk qui fait le tof. Mais à part Punk, y'a aucune Kami. À part Punk, y'a pas de Kami qui fait le tof. À le WC, y'a qu'une Kami hein, c'est tout hein. Mais le problème c'est que les Kami, genre les Kami japonais... Y'a les Phenom aussi. Ouais c'est ça. C'est que les grosses Kami dans le monde c'est en Asie et ils font pas tournoi. Phenom il s'est qualifié avec quel perso ? Il a perdu. Non mais il s'est surtout perdu à le WC. Mais je sais pas, à Kami le perso il... Il a perdu c'est qu'il fait Ken. Shaowai il a dit que le meilleur perso du jeu c'est Kami. Ah bah pourtant il joue Ken et Dicta donc... Eh c'est vrai Shaowai il a utilisé Kami en UEFA. Il s'est mis à Kami parce qu'il trouvait que c'était la meilleure perso du jeu. Non mais il a joué Kami dans quel match-up ? Il a joué Kami dans deux matchs. Et tout le reste il a joué Dicta. Il a joué Kami contre Val et il a pris deux perfaits qu'il a changé de perso. Voilà. Il a pris son Dicta ou ce qu'il a joué. Il a joué Kami contre Sanagi il a perdu aussi. J'aimerais qu'il a joué Kami mais il a perdu. Il est en rodage. Ouais il est moins fort avec Kami. Avec Dicta le rodage il a pas duré longtemps. Après je suis un peu d'accord avec ce truc. Tu vois par exemple moi j'ai joué un petit peu Dicta. Et genre je sais pas pourquoi mais... Chaque fois que je fais un choix avec Dicta c'est toujours le mauvais. Alors il y a un truc... Ah oui alors je vois totalement ce que tu veux dire Link. En fait vu que c'est un personnage explosif sur une action... Si t'as tort... Exactement si tu fais le mauvais choix c'est mort. C'est pour ça que j'ai pas joué Aki aussi. Aki c'est que de l'attaque c'est les dégâts c'est fou et tout. Mais j'aime pas tout miser sur l'attaque. Et c'était le ressenti que j'avais un peu avec Geff. C'est à dire vu que t'es censé faire des dégâts et capitaliser sur le moment où tu réussis enfin à avoir le truc. Si tu prends un pick et que tu repars à l'autre bout de l'écran, t'es dég de dég. Alors que Camille elle contrôle tout de A à Z. Ouais mais Bison quand même... En fait Aki et Bison la différence entre Aki et Bison c'est que Bison il a quand même un bon neutral. Pour moi malgré tout... Pour moi le WC c'était le seul circuit avec des tournois constants. Et Dicta il arrivait en fin d'année et il y avait déjà plus de Dicta que de Camille. Le perso il est arrivé il restait deux tournois et plus de Dicta que de Camille quand même. Genre le perso il veut rien dire. C'est vrai. Mais de l'autre côté c'est vrai qu'il y a l'argument aussi de... Y'a pas énormément de Camille finalement qui bouge tant que ça. Ouais c'est vrai ça c'est vrai. En Asie ils bougent pas les mecs hein. Y'a Punk et après en... Attends il a fait des dég.a aussi le... Comment il s'appelle la... Une Camille chinoise la... Une Camille chinoise j'ai oublié sûrement aussi. Oui oui ouais. Je l'ai eu à le WC justement mais... Je crois qu'il est promis de World Warrior ou je sais plus bon bref. Et finalement ouais il sait pas non plus tant que ça déplacer. Bon après en vrai on peut mettre... Pour moi Camille c'est impossible qu'elle soit du top 5. Mais de l'autre côté le top 5 est tellement serré. Enfin le top 6. C'est la place importante là. C'est une place importante. Mais en fait le truc c'est que qui serait... Elle est juste en dessous. Elle est juste en dessous des 5 dieux du jeu. Parce qu'en vrai de vrai par exemple Gaël on le met là. Mais par exemple il y a plus de Gaël que Camille dans tous les tournois aussi. Je crois que Gaël il soit juste devant Camille. Ça me sucre même pas parce que franchement Gaël... Moi je vous dis ça mais franchement Gaël... Le WC il y avait Reine Pro, il y avait Nex... Il y avait... Il y avait... Il y avait... Iguchi. Il y avait un 4ème aussi. Ouais mais... C'est pas la popularité du perso qui fait forcément non plus avoir... Si t'as un perso qui est ultra dominant qui gagne tout... En fait c'est lié aux deux tu vois. Je suis d'accord que ça soit un truc qui aille en défaveur de Camille. Le fait qu'il y en ait pas tant que ça. Mais par contre les résultats de Camille on peut pas les ignorer. Elle a gagné les mots. Mais quel résultat ? Quel résultat ? Bah il y a Punk, Punk. Il y a les résultats de Punk déjà. Après Marek Crimson là le contre argument à ton truc c'est que Camille c'est un truc qui est facile et qui est sur populaire. C'est pas non plus un perso bizarre comme... Elle pourrait être plus utilisée c'est ce que tu veux dire ? Elle devrait être plus utilisée. Elle est pas sous utilisée non plus donc si on en voit moins ça veut quand même dire quelque chose. Parce que le perso est quand même facile et... C'est vrai mais... C'est vrai mais ouais. Moi je suis d'accord pour mon Camille 6ème. Vu la gueule des 5 autres franchement... Ca me choque pas. Même Guy nous a... Enfin franchement Guy j'en ai... Et Camille elle a pas une bonne condition de comment c'est que le Guy en fait. Elle a pas une bonne condition comme les 5 devant. Mais Val il s'est passé quoi avec Guy qu'est-ce qu'il t'a fait ? Parce qu'en fait les mecs ils savaient pas jouer Guy en fait ils faisaient pas level 2 avant. Ah mais... Oui ! Ah vous vous souvenez je vous avais dit moi pendant la tier liste des level 2 que la level 2 de Guy il est pété. Il active level 2, arrière HP boum et il t'enlève 3 bar de drive. J'avais pas compris ça moi hein. J'avais pas compris là. Regarde tu mets pas une 4 drive rush contre Guy là. Bah t'as perdu. Ah c'est... C'est... Non mais c'est vrai en plus hein. C'est trop vrai. C'est trop vrai la level 2. Regarde Nintz quand il utilise la level 2. Ah c'est trop chiant. Ouais franchement. Bon allez faut qu'on avance de toute façon on va mettre la Camille ici. Ok. Après l'ordre. T'as vu c'était qui la meilleure level 2 ? Bah Rachid je crois. Ouais on avait du mettre Rachid et JP justement. Jury aussi c'est fou hein. Jury elle était haute je sais plus où on l'avait mis. Jury c'est fort. Mais c'est situation mieux. Ouais JP euh... Y'en a beaucoup qui quand... Dès qu'on fait ça level 2 ils se font c'est bon je vais garder tranquille. Avant j'arrivais avant la saison 1 j'arrivais de où ? Saison 2 j'arrive plus parce que maintenant il peut faire saut cross up. Mais ouais non mais quand ils font saut cross up c'est la merde. Bah c'est impossible. Attends c'est en haut la boule elle arrive en haut. C'est ça en haut ? Bah alors faut que j'inverse tout. C'est en bas et cross up. C'est ça ? En bas et cross up. C'est en bas et cross up. C'est en bas et cross up alors qu'il est dans les airs. Ouais ouais ouais. Là après pour moi c'est Dicta, Hakuma. Et à bout de 3 je vous laisse décider. Ken, Ed, Rachid. Non. Alors déjà top 1 c'est Rachid pour moi. C'est Rachid le meilleur avant moi. C'est le meilleur perso du jeu. C'est le meilleur perso du jeu. Là ça devient chaud. Moi le meilleur perso du jeu c'est Ken de long. Vraiment de long. Moi c'est Ken ou Ed. En fait je vais te dire une dinguerie. Ken ça fait des étincelles dans tous les sens. Pour moi c'est Ed ou Ken. Je vais te dire une dinguerie. Du coup ça veut dire que ici tout le monde est d'accord pour dire que Ken est meilleur qu'Hakuma. Non. Alors oui. Oui. Pour moi oui. Pour moi oui. Mais je vais te dire une dinguerie. Je trouve qu'Hakuma c'est le perso du top 5 le moins fort. Moi je suis d'accord. Ensuite il y a Ken. Ah non. Pas d'accord. Et là oui je sais que. Mais. Et là après c'est Dicta et les deux c'est faux. En fait les gars. Moi j'ai posé une question. Ken il perd contre qui dans le jeu ? C'est vrai qu'il n'y a pas dans personne. Peut-être un peu GIEF. Un peu GIEF ? Franchement GIEF en tournoi. Si vous regardez bien. Ken il bat très souvent GIEF. Même au Japon. Oui ça m'étonne pas. Après c'est un peu le. C'est un peu le. Bah justement c'est un peu le facteur Kami. Je pense qu'il a aussi beaucoup de 5-5. A mon avis Ryu c'est 5-5. A mon avis Shun Lee. Ca doit être proche du 5-5. A mon avis. C'est du 5-5 mais du 5-5. Ou c'est lui qui contrôle la game quand même. C'est ça. En fait c'est le 5-5. Ou le facteur random il est de son côté. Donc en fait c'est des 5-5 qui vivent en sa faveur. Parce que c'est des 5-5. Ou le Burnout ça le fait gagner. Alors que l'autre pas forcément. C'est des 5-5. C'est des 5-5 quoi. Donc ça va. C'est des 5-5. Lui surtout et pas forcément le perso d'en face. C'est des 5-5. En fait c'est ce que je dis toujours. C'est un tierniste pour nous ou c'est un tierniste ? En fait c'est ce que je dis toujours à part ce débat là. C'est que sur le papier Akuma paraît plus fort. Mais dans la réalité Ken est tellement consistant que Akuma est en tournoi et tout. Enfin c'est trop bien d'aller en tournoi avec Ken. Il y a deux trucs qui sont trop importants. C'est le post-shop de Ken. Le post-shop de Ken. Qui n'a aucun sens. Et son drive rush aussi. Le drive rush. Et la vie aussi par rapport à Akuma. Genre vraiment le hockey sur pif, hockey sur shop. Il y a aussi ça, hockey sur pif. Akuma il pif à la gueule, il drive rush, il prend light. Le side switch meterless. Le side switch meterless. Oui parce que Akuma a pas vraiment de side switch. Il en a un mais bon. Level 1 meterless aussi. Enfin level 1 et side switch aussi. Le corner carry de fou. Les light de malade. Le HP cancelable. En tout cas, il n'y a pas de débat là-dessus Ken. C'est pas le moins fort. Mais le moins fort du coup ça serait qui ? Moi c'est un pro Bison. Je trouve aussi. Moi je suis toujours sur Bison. J'avoue mais... Pour moi sur PC et Bison. Sur PC et sur PS5, Bison sera devant Akuma par contre. Bison c'est tellement dur à placer les gars. Moi je suis d'accord avec ce que vous dites de fou hein. Mais en même temps, j'ai cette petite partie en moi qui... Qui se dit, ouais mais sur le papier c'est vrai que... Mais après je suis tellement d'accord avec vous hein. Franchement dans le facteur FT2, Bison ça fait trop flipper franchement. Ah mais de fou mais de... Non mais là on parle d'une TLP. Moi aussi hein. T'es d'accord avec ça Crimson, Camille en tiers A ? Moi pas du tout. Mais il y a vu qu'il y a deux joueurs de Camille, c'est la démocratie. Et puis... Je peux pas lutter. Non mais moi je trouve que les arguments sont... Enfin même Val est d'accord sur ça je pense. Moi sixième ça va. Après c'est pas comme si sixième c'était de la merde. Ça fait de la merde les gars. Au moins en S je vais mettre les six moi par exemple. Ou sept avec Garry. Si ça vous fait plaisir de mettre Camille dernière des S, moi je m'en fous ça. Ça revient au même mais... Ouais ouais top 5. Ouais pour moi vous voulez un peu même la mettre dernière des S hein. Au moins ça me dérange pas hein. Tiens on voulait la mettre top 5 mais y'a pas assez de place. C'est juste que pour moi le top 5 devant il est devant genre y'a pas de... Ah oui y'a pas d'embrouille. Ça revient au même en fait. Bon dans tous les cas, le deuxième perso le moins fort. En théorie va... Dicta. 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 Dicta Yakuma c'est pareil pour moi. Putain moi j'ai... C'est trop chelou de dire ça. Non je peux pas dire que Dicta c'est plus fort que Ken. Non tu peux pas. Mais... 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 Ah oui j'ai eu Ken. C'est bon. Ken il est un peu. Vous êtes d'accord que Ken il est top 1 ? Vous êtes d'accord ? Crimson fait le top 3. Mais après c'est pareil en fait. La théorie... Tu regardes les résultats de Ken alors du coup ils sont où ? Bah euh... T'sais quoi le dernier tournoi qu'Ken a gagné ? C'est bon bah... Shaoha il gagne euh... Avec Ken Bison. Attends... Après y'a Orarin, Orarin au Japon World Warrior. On sait pas qui c'est Orarin hein. Il fait Final World Warrior. Ensuite Boos on savait pas qui c'était. Il gagne. Boos il est premier dans la version 5. Mena Naked You. Y'a Muscle No. Ah non Muscle No bien joué avec. Mais Boos attention. Boos il rigole zéro le mec. Ouais mais il est fort. Ouais mais il est fort. Tous les Ken ils rigolent zéro ça le problème. Ah genre c'est chiant là. Y'a trop de Ken fort en fait. C'est... Le perso est ultra chiant désagréable de jouer contre mais si tu dézoomes un peu... M'oubliez pas en tout cas avec Rachid. C'est qu'il a beau être pété. Toutes les bonnes perles de Rachid sont sur PS5 hein. Que ce soit l'Evo, le WC, les Coliseaux et le WC. Sur PS5 la différence. Rachid est super fort. Moi sur PS5 je le mettrais top 2. Y'a aucun soucis. Mais sur les grosses perles de Rachid qu'on a vu. C'est que PS5. Y'a aucun tournoi PC. Aucun. Attends je reviens. Non mais moi je mets pas de Rachid en top 1 hein. Euh... Pas sur PC en tout cas. Ouais. Sur PS5 ça se débat. Mais pas sur PC. Pas sur PC. Sur PC il galère dans tout de match-up. Et puis tu vas vraiment réagir à la boule. En fait le fait que tu peux se réagir à la boule avec DEI sur PC. Sur PS5 ça se débat. Ouais. C'est vrai c'est vrai. Donc Rachid 3ème alors. Moi je le mettrais 3ème. Après je mettrais Head 2ème. Et Ken 1. Moi ça c'est mon avis après. Putain j'avoue Ken 1. J'aurais pas pensé moi. Ah je trouve c'est dur de juger Head 2 en Europe 1. Ouais. Je sais pas ce qu'il vaut en vrai le perso moi. J'ai mon coeur quand même. Ça va t'abuse. Non mais franchement. Quand tu regardes tous les Head qu'il y a au Japon. C'est un truc de ouf. Moi j'ai dit moi. Moi. Je suis allé à l'Evo. Top 24 il y avait 8 Head. J'ai compris que c'était du n'importe quoi. Bien sûr bien sûr. Mais en fait moi j'ai pas de l'expérience contre. Genre j'arrive pas. C'est vrai que quand je le joue. Je vois à quel point il verrouille et tout. Ouais ouais. Non mais c'est d'accord. Entre le PC et la PS5. En fait entre le PC et la PS5. Bah il y a du lag en plus. Donc en fait il y a des trucs qui sont réactables sur le PS5. Enfin sur le PC et pas sur le PS5. Donc ça change tout. Ça change le gameplay de plein perso en fait. Le drive rush aussi. Checkable sur le PS5. Sur le PC et pas sur le PS5. Mauvais matchup de Head. On a Camille. Et encore. Et encore. Et encore. C'est 5-5 je pense. Je t'avais dit que c'est 5-5. Ouais c'est. Ouais. On a quoi ? Quand il y avait le spin knuckle qui passait la boule. Ok pas de problème. Je crois que Aki c'est trop Head. Qu'est-ce qu'il est contre Gaël non ? Camille ouais. Moi je trouve que Gaël c'est pas ça. C'est 5-5 hein Camille. Je veux dire Gaël Head. Pardon. Je trouve ça. Moi j'avais entendu de base. Que Ken il battait Head. Ouais il y a moyen. Ouais il y a moyen. Et je trouve qu'avec Luke. Je trouve qu'avec Luke par exemple. Il y a 5-0. Je me dis bon. C'est bon. Oui mais parce qu'à mon avis aussi. Angry Bird. Je vois pas avec qui ils s'entraînent contre Head. Ouais c'est un peu de spécial aussi ouais. Ouais. A part au Japon je vois pas où ils jouent Head en fait. T'as toujours pas décidé ? Non. Parce qu'il y a Chris. Tu sais que Chris et CH ils gagnent beaucoup moi aussi aux Etats-Unis. Oui. Il y a Andy Walker chez nous. Bah moi Head. Honnêtement moi je pense que Head il est. Enfin moi je le mettrai top 1 parce qu'il est trop fort mais après les autres aussi. Moi je vais trancher les gars. Vas-y choisis toi. Vas-y choisis toi. Vas-y choisis toi. Déjà Rachid tu veux admettre 3ème. Vas-y. Oh la la la. Euh déjà. Rachid PC les gars il n'y a aucune perf. En vrai moi j'aurais fait la même chose que Crimson. Les gars les gars vous regardez les World Warriors. Gashi cool je ne souviens pas s'il a déjà fait un top 8 de son World Warrior avec Rachid des ressources PC. Je crois que c'est jamais arrivé en un an et demi. Il a gagné Singapour. Singapour il avait gagné ouais c'est vrai. J'ai fait ça parce qu'en fait ces deux personnages là. Ils ont majoritairement en termes de pire matchup que des 5-5. Alors que Rachid commence à perdre contre Dikta. Il a des petits mauvais matchup. Même Chunny c'est pas facile pour lui. Ouais. Dikta ouais. Ou quand même si Rachid sa level 2 il a pas concrétisé. Il est dans la merde. Il y a aussi ça tu vois c'est le facteur Dikta ça. C'est à dire qu'il y a un moment où c'est le jeu qui est censé capitaliser. Non moi je suis pas d'accord. Parce que Dikta son facteur win il peut arriver sur un perfect pari, sur un BMK en hit. Ouais c'est vrai. Alors que Rachid c'est level 2 à un moment tu vois. Ouais mais t'as plus d'opportunités. Alors que Dikta ça peut arriver de 15 manières différentes ça bombe. Non mais c'est sûr. Non mais la bombe elle a aucun sens. Après je pense que les gens quand même ont pas une très très bonne défense contre la bombe. Il y a beaucoup de trucs à savoir. Moi depuis que je joue Dikta il y a des trucs que je vois. Tu peux avoir la meilleure défense du monde. La bombe dure trop longtemps. Faudrait qu'elle dure moins longtemps. Ou alors il te chape une fois la bombe explose automatiquement. Ouais ça va bien. Ouais tu peux rajouter une bombe dans une bombe quoi. Tu peux rajouter une bombe dans un combo bombe. Ouais ça c'est les combos qui me font tirer ça. Ouais ça me fait tilter ça. Ok. Même en terme de pressing. Tu bloques. Le mec il te fait le même. Il va bientôt jouer pour le mec je crois non ? Et puis aussi des mecs ils abusent avec la bombe des fois. Tu peux mettre en burn out. Ça c'est trop violent. Mais c'est ça. C'est ça. Si je vous montrais mes matchs quand je joue Dikta vous rigolerez. C'est abusé. Un mec il y a autant pas de chat. Moi je trouve quand même que Bison honnêtement. Ah c'est marrant. C'est vrai que ouais je vois ce que tu veux dire. Moi je trouve que Bison il a quand même pas mal à mon avis. Parce que quand je joue Chani et même d'autres persos j'ai l'impression que ça va. Tu peux gérer Bison. C'est juste que c'est Bison. C'est le facteur Bison et. C'est un bombe ouais tu parles. Ouais qui bat en c*****. Mais honnêtement. T'as le Nipress. Si t'as mis en BMK tu prends le Nipress MK. Tu prends combo de la mort qui tue. Corner avec la bombe. Choisis bien. Choisis vite. C'est ça le problème ouais. J'arrive bien contre Bison en vrai ça va. Mais c'est juste que même si j'y arrive bien en tournoi je peux perdre très vite. Et puis les gaz dentiers aussi les Bison. Les gaz dentiers qui te fait. Ça c'est bien ça aussi. On va passer à l'atéraliste de l'amusement. Bah oui. Il te fait quand tu fais stop ou pas. Tu peux mettre. Il y a un truc qui fait aussi que je trouve que. Pour moi que je trouve que Ken est top 1 c'est son burn out. Le burn out c'est Sin là. Ah ouais. Très chaud aussi. Alors que Ed. Ed c'est hardcore mais vas-y je trouve ça. Ed il est violent aussi quand même son burn out. Son avant HP. Il fait quoi ? Il fait avant HP. Il fait l'assaut, 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 l'assaut. Non mais ne serait-ce qu'avant HP en fait il est positif. Avant HP aussi ouais. Moi je trouve que Ken c'est pire. Ah Ken c'est pire. Ken tu vas poser la manette. Bon tiens le PS5 les gars. Aki c'est pas mal aussi en burn out. Ah ouais. Oh ouais. PS5 c'est pas mal. Ah non mais là pour le coup je vais pas rigoler hein. Dalsim je vais le mettre dans les pires. Ma pro si Ken je le met en top 1. C'est parce que par exemple tu vois même si Aki et Ed ont un bon burn out. La facilité que Ken a pour te mettre en burn out est plus élevée. Genre il met plus facilement en burn out. Il va spammer des HP, il va faire des Jinra. Ah non mais c'est vrai. C'est quoi les autres persos durs sur PS5 ? Je pense que JP... Non. Ah ça va quand même. Non 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 non. JP c'est trop dur d'affronter JP. Ah ouais parce que tu dois Perfect Paris toi aussi. Tu peux rien faire. Je pense que c'est en gaffe c'est de la merde sur PS5. C'est moins fort. Beaucoup moins fort. Ouais je pense aussi là. Parce qu'il y a des confirmes au MP là. Ouais bah au Diagonal MP. Après c'est pas dur hein même sur PS5. Ouais même sur Play ça va. Manon elle doit galérer sinon. La confirmes de MP. Manon c'est double tranchant parce qu'il y a des trucs tu peux plus DI. Genre par exemple le renverser tu peux plus le DI. Ouais. Même son saut. Mais là vous mettez GFD sur PS5 là ? C'est bon. Nord D t'as plus Crimson. Ouais. J'ai dit qu'il était moins fort j'ai pas dit qu'il était D. Après Shun pour moi elle a quand même plus d'outils sur PS5 que Dalsim. En fait elle peut voler. Il y a des reset overhead. Moi aussi snapchat. Mais moi Shunny je la mettrais pas D non plus. Parce que franchement Shunny elle a des... Bah oui. Elle a des schnappseries hein. Azanshu. Les schnapps. Son overhead ? Mais c'est ohlala c'est dur hein. Ouais je suis d'accord. Son overhead c'est n'importe quoi sur PS5. Admettons. Admettons vraiment. Admettons vraiment. Admettons. Il y a des schnapps je peux plus en tiers comme il faut. Ça c'est sûr. Non mais c'est sûr qu'elle est perdante dans l'histoire. Mais elle peut te voler quand même. Même avec ses stents, ses frame traps, ses trucs. Ah quand tu vois de la merde avec les stents ça veut dire. Un petit Jamie en B là sur PS5 c'est pas mal. Ah mais de toute façon lui là il y a Honda aussi. Franchement je sais que je pense que Honda sur PS5 c'est chaud d'oof pour l'adversaire. Ah ouais ouais. Mais Jamie bloque les palmes mon gars. Tu vas prendre des palmes. Le problème de Honda quand même. Bah les Perfect Paris c'est chaud à choper. Il a énormément de reward aux interactions. Elle est toujours pas forte Marissa je pense. Il y a un truc qu'il faut pas oublier. Il faut pas confondre PS5 et ne pas avoir l'habitude de jouer sur PS5. Parce que c'est pas pareil hein. Parce que les Perfect Paris on a l'habitude de jouer contre Honda sur PS5 et qu'on joue depuis 6 mois. Ce sera pareil hein. C'est sûr. En fait c'est tier list pas sur ton setup. C'est plus ça en fait. On part plutôt sur PS5 du coup. Mais je vois totalement ce que vous voulez dire. Parce que même en vrai PS5 avec le bon écran. C'est comme l'argument que j'aime pas. C'est ouais Luc sur PS5 c'est moins fort parce qu'il faut aimer les flash knuckle. Ouais mais si tu joues sur PS5 depuis un an tu vas les aimer tes flash knuckle. Bah c'est vrai. Puis au pire tu fais un autre combo et puis voilà. Bah alors un autre combo sans flash knuckle bon. On va se mentir il a pas beaucoup de routin. Mais s'il a même... Imagine dans un monde où le PS5 n'existe pas et la méta c'est PS5 tes flash knuckle tu fais les rires. Ah bah oui. On est d'accord. C'est ça que je veux dire par là. Et que... On est 100% d'accord. Et pareil je trouve qu'une PS5 avec un bon écran il n'y a pas un délai de malade. Bah elle est bon franchement c'est super jouable. C'est super jouable. C'est jouable pour l'on c'est jouable. Avec l'écran jusqu'à ce que tu ailles sur le stream à mon avis. Ah oui. On est sur le stream là. Mais souvent ça vient pas de... Ça vient pas de la console en fait le... Ouais c'est le stream. Ça vient exactement du Splitter en fait qu'il y a en 61. Et du coup... Manon dans les C aussi. En C. Ouais moi je le mettrais par là. Ok. Marissa. Ok. Je pense que Ken il change pas. Je pense que Ken il change pas. Ken est encore plus fort. Kimberley elle est un peu plus fort quand même sur play. Ken il est top. Y'a pas de doute. Ouais. Ken ouais. Ken Rachid c'est sûrement le top Ken. Ken Rachid c'est quelque chose. Ken Rachid c'est sûrement le top Ken. Euh... Les autres persos. Les autres persos. De toute façon Dicta tu vas faire les mêmes choix. Dicta aussi. En Dicta ça change pas. Blanca est plus fort. Clairement. Ouais il est plus fort ouais. Jury aussi. Jury plus forte. Jury plus fort. En fait les persos sont plus forts en fait. Y'a juste... Y'a juste 5 persos qui sont moins forts mais tout le monde est plus fort sinon je crois. Y'a Lili aussi. Je pense que DJ est pas mal non. Non mais gars il est top 5. Ah ouais c'est une catastrophe. DJ il est plus fort mais Camille est moins fort en contre. J'ai l'impression que tout le monde est plus fort en fait. Bah ouais c'est ça en fait tout le monde est buffé. Pas Camille. C'est juste qu'en fait en C et D ils se font occuler. Et après tous les autres ils se font buffer en fait. Et je pense... Est-ce que Kim serait pas un peu plus haute quand même sur Play ? En théorie. Kim ? Run stop mytho qui passerait plus ou... Ah ouais ouais. C'est plus fort ouais. Ouais tout le run stop tu peux pointer. Tu peux taper. Dalsim et Dalsim D quand même. Non mais je pense que c'est... Par vrai Dalsim c'est... Y'a des trucs où c'est dur d'agir. Même Marissa je vois même pas pourquoi vraiment euh... Non mais Marissa tu la laisses là où elle est hein. Y'a rien qui change hein. Après ils ont un geef 3ème quand même. Ouais non ils ont un geef non faut pas déconner. Y'a rien qui change. Y'a des trucs qui changent. Enfin si t'arrives pas à Perfect Paris euh... C'est Gladius et tout dans ses... Ou même ses target combo de manière générale. Y'a ça. Et elle finalement pour checker tes drive rush et tout elle fait MP hein. Ouais. Ouais. Ouais le checkpoint elle fait partie de son coup. Ouais. Ouais. Moi je trouve le plus gros défaut de Marissa en fait c'est que... Tous ses timings sont toujours les mêmes donc si t'as pas... Ouais j'prenne que c'est que l'eau arrive dans tout le monde. Non 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 c'est vrai ça ? J'ai entendu. Non 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 il serait une blague c'est pas possible. Je vais vous dire tout de suite. Ah oui il fait une blague c'est sûr. Mais avec tout ce qui se passe là mon gars ça m'étonnerait pas. Non c'est pas bien. Il a pas avançé le bracket ça m'étonnerait. Euh ok. Ok ok. Lily. Lily plus forte. J'suis même pas sûr en vrai. Non elle est pas en vrai. Bah elle est Condor Spire faut réagir hein. J'pense qu'elle en sait hein. Ouais mais... Moi c'est pareil. Moi je mets déjà sur PC je mets pas trop de dragon dedans en vrai. Ouais c'est profond que je parie ou euh... Ah mais pas Marine ou Versaul. Il a dit Marine l'a mis en loser. Marine ? On peut faire ça si vous voulez. Ça j'ai regardé. Ah merde non moi c'est pas vrai. Il joue le tweet euh... Il joue le tweet euh... Il joue le tweet ! Putain je tape Marine ça me sort Marine Le Pen, Marine Donnelly et c'est pas... Ouais après t'as les DJ... Un DJ il est plus fort hein. Y'a pas d'embrouille hein. T'as du... J'p est censé être plus fort. Ah Jamy faut le mettre quelque part en vrai. Ah ouais 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 il est vraiment loser quoi. Marine elle a battu euh... Ah ok ouais. C'est vrai né. Bah c'est pas bien trop cas. Elle joue Dicta. Elle joue Dicta ? Ah bah d'accord ouais calme ! Ah bah voilà le 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 ! Le perso dura à jouer. Ah non mais Dicta c'est... En plus il l'a joué quand ? Il l'a joué au deuxième tour ? Ah ouais, deuxième tour, même pas au final de poule, deuxième tour. Non mais Dicta, c'est un perso de merde. Ah c'est dur, putain. Je crois que c'est le perso que je déteste le plus. Dicta ? Ouais, je crois. Moi avant je ne l'aimais vraiment pas, et à force de jouer contre, ça va. Je trouve que ça va mieux. C'est pas le perso le plus fort, mais moi c'est un des persos que je déteste le plus affronter aussi. C'est pas celui où je me sens vraiment bloqué dans mon jeu et tout, c'est juste qu'il est pété. Mais il y a des persos qui me sont bloqués à la mort. Je me sens pas bloqué pour Dicta, mais tu lui enleves 80% de barre, t'es là, tu souris, t'es content, et puis il se passe une connerie, et puis voilà, explosion. Je suis mal timé sur un burn-out, il fait Baxmour. Les Anglais doivent se trancher, ils sont un loser, même pas. C'est trop pour les mecs, ça va pas sortir de poule. Vous voyez justement, c'est PS5, tu vois. Après ils sont perdus en mirror aussi, ça va rien dire. Les 5 meilleurs, vite fait, 5 meilleurs persos PS5. On a Guile, Ken évidemment, Rachid. Ed, je vois pas pourquoi il serait aussi fort sur PS5. C'est trop dur de gérer les... En fait, gérer l'assaut d'un micro. Lui, il doit gérer un zoning quand même. Il y a aussi ça. Il doit gérer le neutral aussi. Andy Walker, il joue pas beaucoup, franchement. C'est pour ça que j'ai dit que je connaissais pas Ed. Je voulais pas le dire tout à l'heure, mais en vrai, c'est que... Je sais pas, j'ai pas... Aki P5, c'est pas mal aussi quand même. Aki P5, c'est quand même pas mal. Aki P5, c'est violent. Elle s'en fout du lag, elle joue toute seule. Ouais, en A, en S, avec les S. En vrai, c'est dur de rager à son driver. En vrai, en vrai, il y a marre. En plus, vraiment, le mangame BMK Overhead, il est vraiment violent. Ouais, ouais, je pense, ouais. Attends, mais tu le vois sur PC, toi ? Bah, c'est un minimum, quoi. Ça peut aller. En fait, si l'Overhead n'est pas blockstring, franchement, ça va mieux parce que... Tu peux le perfect pari plus facilement. Tu peux rester accroupi et tanker ton perfect pari. En PS5, t'es toujours en retard sur tout, donc il faut que tu te lèves. Tu n'as pas... C'est vrai, c'est vrai. Ok, Camille en A. C'est quand même un bon perso. Camille, tu peux la mettre moins dans les abysses. Parce que, putain, je peux même la mettre derrière jury, franchement. Jury Blanc-Side ou en... Ah ouais, non, Camille... En fait, pour moi, c'est assez simple. Si tu es sur PS5, tu n'as pas d'Overhead, tu ne peux pas être dans les top tiers. On peut avoir des la importance sur PS5, c'est vrai. J'avoue. On peut avoir des la importance sur PS5, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on se fait enfumer par les joueurs de Camille, quand même, moi. La dive, c'est aussi plus dur de l'aspect... Vraiment, parce que j'ai du mal à l'aspect, c'est les devs sur PS5, j'ai plus de mal. Ouais, ouais, je suis d'accord. Tu les vois se backer. En plus, Willy, j'ai toujours sur le PS5, non ? Il a dit « Ouais, c'est d'accord. » Non, 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 je suis sur PC au moins depuis un an, là, facile. Ah, Camille, vous pouvez la laisser... Ah, mais par exemple, tu vois, moi, perso, je ne vois pas pourquoi Jury, elle serait moins forte que Camille, si on PS5... Ah, oui, oui, mais Jury, on peut la monter, t'inquiète pas. Moi, je pense que c'est plus ça qu'il faut faire, monter Jury. À la limite, ça, oui, oui. Et Blanca, hein. Blanca, oui, je me tâte quand même, parce que Blanca Play... Ouais, j'avoue que... En fait, c'est qu'il a des match-ups plus durs, et puis... Rio PS5, il pourrait aller pas loin de là aussi. Après, je ne sais pas, en vrai, parce que... Ouais, s'il a l'overhead. Rio PS5, c'est entre autres, je le mets devant Camille. Entre autres. Ouais, peut-être, ouais. Mais même Honda PS5, c'est chaud, tu peux pas faire les perfect paris et tout ça... Ouais, c'est chiant, mais bon, après, est-ce que ça a le buff au point de... Bah, ouais, ça a le buff, ton drag, il part en couille. Ah oui, mais c'est sûr que ça a le buff, mais après, est-ce que ça a le buff au point de... Monter en l'air. C'est bizarre, parce qu'en fait, il y a des trucs bien, il y a des trucs c'est dur, je crois, quand même. Bah, déjà, il y a son confirm de l'HP, c'est plus compliqué. Le jeu de boule, c'est pas facile d'avoir un 2-trap carré sous la Gameput. Je pense que, ouais, je le mets même moins fort que DJ, à l'imité, vous disiez sur ça, mais... Ouais, c'est possible. Ouais, moi, ça me ferait pas. Après Kawabi, il avait fait un grand truc à le WC, mais bon. Ouais, 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 c'est vrai. Il a fait deuxième, il a fait deuxième. Ouais, c'est vrai. Tu peux le foutre, tu peux le foutre, Fc. Le WC, il est en B, Thierry. Il a le Shockwave, là. Il a des petits trucs. Ouais, oh putain, ouais. Il a le Burnnickel. Ça, ça me donne envie de le mettre limite, là. C'est vrai qu'il doit être chiant, j'en vais être 5, perso. Oh, ce coup, c'est le Dash Thread Boxer en Positives Seed Space, quoi. C'est ça. Mais encore une fois, derrière, il a pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est plus. Moi, je fous, laisse. Moi, je fous, on reste tranquille. Toujours, hein, toujours. Ouais, mais il faut mettre un top 5 en S. On retire un perso, du coup. C'est vrai. Dicta, tu le mets devant Haki, quand même. Parce que c'est les mêmes persos, sauf que Dicta est plus fort. Ouais, c'est vrai. Moi, Haki, tu peux la mettre en A. Remerder, A, ouais. Avec JP, c'est le même mot. Pour moi, c'est sur PC, donc. Sinon, en PS5, il y a plus de S que sur PC, parce que c'est la fête du slip PS5. C'est vrai que Hed, c'est vrai que Hed, il faut peut-être galérer que E2. Moi, celui que je mettrais en A à la place de Haki, c'est Hed. Ouais, peut-être, c'est vrai. C'est vrai que quand il se fait rusher la gueule par... Moi aussi, hein. Quand il était allé voir avec moi, il s'est... Mais je sais que... Mais en fait, je comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'est trop dur de réagir à tout. En fait, il y a trop de trucs à penser et à réagir à la frame près sur Hed. C'est trop dur de mettre des DI au bon moment. C'est sûr. Mais tu peux plus, en fait. Mais lui aussi, il est dans cette situation-là. Mais lui aussi, il a du mal à la contrôler. Tu vois, Guy, il n'est pas dans ce faire Flash Kick, que ce soit PS5, PC, c'est pareil, tu vois. Ah, lui, Guy, il joue tout seul. Il semble que... Rachid, c'est pareil. Il y a Spinning Mixer en caravans. Même Ken, il a un des merdons. C'est vrai que c'est toujours pareil aussi, en vrai. Ça peut jouer comme Barley. Kimberley, moi, je la mets un peu plus haut, Kimberley. Attendez, mais... Là, vous parlez de... Moi, j'ai plus... Vous parlez de Lévo. Peut-être comme ça, déjà. Je vais mettre en B, moi. Tu peux la mettre en B, mais ça me choque pas. Mais genre, Lévo, ça lagait à ce point-là, Lévo ? Non, non, non. En stream, c'était... Au moment où j'ai bougé, c'est simple. Ça m'arrive, des fois, je bouge, je sais que c'est terminé. Je suis mort. C'est à l'instant où je bouge d'un centimètre. Ça m'a fait ça, la Capcom. Le premier jour, quand j'ai bougé, j'ai fait... Oh non, pas maintenant. Putain, c'est impossible. Il y a des moments, c'est vrai, que quand tu bouges, tu te dis... Comment je vais faire ? Moi, quand j'avais joué à Lévo, contre Moket sur stream, et je me suis dit, en fait, je vais plus essayer de bouger, je vais rester accroupi tout le match, parce que je n'arrive pas à bloquer les BMC, en fait. Je ne veux plus bouger. Je n'arrive pas à bouger, donc je ne vais plus bouger. Je me suis dit, je vais jouer comme un con, comme un gros double. C'est chiant. Je vais être accroupi, et je serai BMP en buffer. BMP, BMP, je n'arrive pas à jouer. Donc je ne vais faire que ça. C'est un RPG based on Ocho Street, Fire 4, et Rally Sport World Cup, oh, les quoi ? La Chanson Squad, il fallait le dire, les gars ? C'était aberrant. Putain, c'était chouant. Ah ouais. Ça va l'air dur. Vu tous les upsets qu'il y a eu, ça va l'air dur. Cette table de merde n'est pas streamée. Le truc qui est encore plus dur, c'est que chaque setup était différent. Même dans le lac, tu ne pouvais pas t'habituer, en fait. C'est sur la Tch. Moi, j'ai limite envie de mettre JP meilleur Kaki. Ah, JP sur PS5, je trouve ça trop trop. Il se trouve aussi, le X peak, des fois, tu ne le bloques pas en réaction. C'est imblokable. Mais tout imblokable, le Kaki. Chomps PX. En fait, ça dépend du plus. Parce que par exemple, un du C2, je le verrais moins fort. Pareil, il joue sur PS5, tu me diras. En ce moment, il joue sur PS5, je crois. Je m'en fous des entiers, maintenant. Du C2, je le joue sur PS5, au final. Mais attends, il joue pas sur PC, maintenant ? Il m'avait dit qu'il se mettait un peu sur PC, là. Il joue PS5, on a fait le même, je crois. Ouais, il joue PC depuis un moment, maintenant, même. Je crois qu'il joue sur PS5, moi. Pas depuis quelques mois, à mon avis. Il faudrait revérifier. Après, c'est ce que tu disais. Si il est habitué à jouer sur PS5, bon bah... Ouais, mais à One, c'est horrible. Et puis, ça montre aussi que le perso est viable, dans tous les cas, même s'il était sur PS5. Ah, mais JP PS5, c'est... Tout ce que tu fais ne marche pas, et lui, il balance ses trucs, et... Alors que tu fais encore moins, où il finit jusqu'avant, et lui, ses entiers, ils sont trop faciles à faire, par exemple. C'est ça. Là où avant, avant le buff, peut-être que c'était plus... Même son check, il est tellement fort que... Franchement... Ah ouais. J'ai un JP qui balance level 2, tu fais le signe de croire, mon gars. Ah ouais, donc là, c'est terminé. C'est terminé. Moi, je me dis, vas-y, choque-moi, vas-y, je sais que c'est fou, je choque. En tout cas, eux, ils sont intestables. DJ, DJ PS5, ouais, bon, il y a le drive rush, de toute façon. Ken, il allait bien, sa vie, hein. Ah ouais. Il est sur top 1, sur top 2, dans tous les cas, lui. C'est ça. Il vit bien sa vie, lui. Un petit Dragon Lash. Counter-Hit sur un BMK. Bon, ok, bah pas mal. Je vais regarder. Attendez, je me mute une seconde. Bon, c'était les tier list, PlayStation, PC, avec la petite équipe française. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, YouTube. A très vite. Tcho, tcho. Ah, c'est quand même un loser, c'est ça ? Moi, je ne mettrais quand même pas JP devant A, qui est sur PS5. C'est à peu près pareil, je pense. Pour moi, Aki, avec les overheads, le BMK, le burn-out et tout, franchement, c'est chaud. L'offense d'Aki, oui. Le truc, c'est que la défense de JP peut le carry un peu plus que la défense d'Aki sur PS5. C'est vrai, ça. Avec le bas gros point, no brain. Aki, quand même, il faut un tier, il faut... La réaction, oui. Il faut essayer des tier en early, oui. Mais c'est fou de se dire que le jeu, ici, il change de temps, en fait. C'est bien, toi, quand même. Non, moi, comparé aux autres, ça me chauffe pas. À coup de moi, il y a les daemons flipper tout, les gars. Il y a la boule qui est dure à PP, parce qu'il y a vraiment les timings qui changent. Là, pour le coup, c'est pas une question d'habitude. C'est que les timings font que la boule va trop vite sur PS5, des fois, genre, tu la prends. Ah bah, pour la perfect pari, ça va pas être facile, à mon avis. C'est vrai, après, pour les daemons flipper, par contre, c'est juste une carotte que tu prends sur PC, PS5. Après, ouais, mais t'as vraiment... Même le TP shop sur PS5, je pense que ça passe, en défendant. Ouais, le TP, il doit être dur, hein. Ah, c'est vrai que le TP doit être dur. Moi, généralement, quand je prends TP shop, c'est parce que j'ai pas ri comme un con, tu vois. Ouais, mais pas parce que... Ouais, ça va pas tirer à bras, tu feras rien. C'est souvent que t'as fait un truc, mais bon... C'est dommage, j'aurais pas aimé voir Mena au tournoi, là, ce qu'il fait. Il y a pas? Non. Ils ont qualifié un cap comme cup, donc... Ouais, mais il avait mis des tweets en mode, j'ai envie de refaire des tournois et tout. Ah, bah, il n'a pas pu avoir envie, je pense. Ça, c'est qu'on serait lui à dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie. Ça, c'est dingue, hein. C'était le débat d'hier, mais c'est vrai que le CPT est vraiment mauvais, en tout cas. Ah, pour moi, c'est le bon. Honnêtement, le World Warrior, ça va, le reste, c'est une catastrophe. Bah, ouais, parce que t'as... Enfin, aucun sponsor n'a envie de t'amener dans un endroit, pour que t'es une chance sur 1000 de te qualifier, en fait. C'est catastrophique. C'est catastrophique sur ce jeu, hein. Après, avec le Capcom Cup finale, l'argent est malin, est parti. Et les règles de la Capcom Cup sont catastrophiques aussi. C'est chiant. Voilà. C'est chiant. Et, mine de rien, je préfère une science système, moi, avec les points partout. Enfin, je dis surtout sur ce jeu, hein. Il vaut mieux avoir des points que de dire le premier à gagner, parce que... Ouais, c'est... Parce que si le jeu le premier à gagner, c'est pas la bonne règle. DJ est clairement S.U.Hurricane sur PS5 avec Dicta et Akuma. Aussi, bon. Ouais, mais Akuma, il a pas de confirme de HP. Akuma, quand même, il a peu de vie, il se commite un peu sur certains trucs. Après, oui, bien sûr, il y a des modes clips, mais... Ah, pour Dicta, pour... Ouais, c'est vrai que DJ, franchement, sur PS5, c'est chaud, hein. Réagir en revanche. Tu sais ce que je disais sur PS5 ou PC, je réagis pas. Franchement, c'est juste que... Ouais, c'est clair. C'est juste que PC, tu prends Kuntarit. Ouais, c'est souvent... C'est que t'as essayé... Ah non, mais quand je check un drive rush de DJ, c'est que j'ai anticipé. Ouais, c'est fort. Ouais, oui, oui. Tu mets des coups qui ont 40 000 frames actives. Ouais, voilà. Tu m'es tapé à ce moment-là. Moi, je fais... Oh, j'ai vu. Non, non, pas le dos. Bah, aïe. Même Dicta, son drive rush, c'est la même chose. Ouais, non, mais c'est une aberration. Le problème avec Dicta, c'est que quand tu check, des fois, il fait drive rush 6 heures. Il peut faire ça. Il peut faire ça. C'est ça, c'est bizarre. Et puis derrière, Punif Counter, déjà, ça n'a aucun sens. Il a la mine et le round est terminé. Ouais. Sur Punif Counter, il devrait mettre un light, il ne devrait pas mettre bas MP. J'aurais dû dire, parce que j'avais mis... Pro MX, il me l'a fait une fois. J'avais fait avant MP avec Choney. Déjà, le avant MP, il va quand même... Voilà, c'est une lance, le truc, un peu. Il m'avait cassé en Punif Counter, ça. Le coup, il l'a traversé, j'ai perdu. Parce qu'il n'extend pas sa hardbox, en fait, vers l'avant. Très honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, il ne devrait même pas pouvoir combo sur... Sur Nipraise. Ouais, ouais, ouais. Parce que le mieux à faire, c'est Punif Counter, ça met à terre, et Counter It, ça met à plus 3, tu vois. Ouais, lui aussi.